Comme vous probablement, j'avais toujours entendu dire que ce pionnier de la musique électronique, Jean-Michel Jarre, était un grand cinéphile. Bon, et il se trouve qu'au moment de la parution de son livre, son autobiographie « Mélancolique Rodéo » chez Robert Laffont, l'occasion était idéale. J'attendais depuis tellement longtemps de pouvoir m'asseoir en face de lui et de prendre le temps de discuter de sa cinéphilie, de sa musique, éventuellement de ses relations très compliquées avec son père, le musicien Maurice Jarre. Bref, faire le point avec lui et parler Sinoche. Vous aviez déjà vu, peut-être pour certains d'entre vous, quelques extraits de cette interview dans Pop Sinoche en novembre 2019. Voici maintenant un montage beaucoup plus complet. Passons une demi-heure avec Jean-Michel Jarre. Bonjour Jean-Michel Jarre. Bonjour Vincent. Puis-je vous dire pour démarrer que… Il était temps. Enfin ! Mélancolique, Rodéo, joli titre. C'est vrai qu'il fallait se poser sur une carrière et sur une vie aussi riche. Ça a mis du temps. D'écrire une autobiographie, c'est quelque chose qui ne m'est pas venu tellement à l'esprit. J'ai toujours aimé écrire, aimé lire, j'aime les livres. Et j'avais toujours l'idée qu'un jour je ferais un roman. Et donc j'avais déjà le titre depuis longtemps. Finalement, je me suis laissé influencer par l'entourage à écrire une autobiographie. Mais je voulais justement qu'elle ne soit pas classique, qu'elle ne soit pas seulement chronologique. Mais aussi d'expliquer ce qui s'est passé autour de, pas seulement Oxygène, les grands concerts, etc. Bien sûr, c'est comme ça que le public me connaît. Bien sûr. Et tous mes albums. Mais aussi tout ce qui a fait tout ça. Les raisons pour lesquelles j'en suis là aujourd'hui devant vous. Dès le début de la lecture, il y a une chose qui m'a frappé. Ce sont les innombrables allusions au cinéma. Oui, c'est vrai. Le cinéma a toujours joué une importance capitale dans ma vie, dans ma vie personnelle aussi. Et le cinéma a toujours été une grande source d'influence. D'ailleurs, pour moi, la musique électronique, quand je commence cette nouvelle manière de faire de la musique, comme il y a très peu, par définition, très peu de musique préexistante, mes influences, je vais les chercher dans le cinéma. Et c'est vrai que le cinéma de mon enfance, c'est cinéma fait de dorures et de veleux rouges, où j'allais voir les westerns avec Gary Cooper et John Wayne. Le Casino Palace. Voilà, le Casino Palace. C'est effectivement une de mes Madeleines de Proust. Oui. Et d'ailleurs, dans la première partie de votre carrière où vous étiez auteur de chansons, moi, j'avais déjà dans l'oreille Seniorita pour Christophe, qui, si ce n'est pas un hommage au cinéma américain, c'est quoi, Seniorita ? Ah oui, oui. D'ailleurs, beaucoup de chansons que j'ai faites à cette époque sont des clins d'œil, et plus que des clins d'œil, même au cinéma. Vous parliez de Seniorita, mais la Dolce Vita aussi, qui est le… j'étais très influencé, très inspiré par le cinéma italien de cette époque-là. Fellini, Visconti ont été vraiment des cinéastes qui m'ont beaucoup, beaucoup influencé. Et quand je rencontre Christophe, je vois immédiatement ce personnage, une sorte de Vitelloni, un personnage Fellini, de loser magnifique, de rocker italien comme ça. Et c'est ça qui m'a beaucoup inspiré dans les chansons que j'ai pu faire, et dans ma musique, et dans la manière de scénographier aussi, même la manière de produire. Les gens, quand on parle des concerts, ils imaginent que ce sont des grandes productions hollywoodiennes. Pas du tout, on le découvre dans le livre. Mais jusqu'au dernier moment, on ne sait pas si les choses vont se faire. Et en fait, c'est plus Cinecita, c'est plus les productions de Fellini, où en fait, il y a des bouts de ficelle et des choses qui sont très artisanales. C'est immense, mais ça ne tient à rien. Voilà, exactement. C'est fragile, c'est ça. Oui, oui, oui. Alors, arrivons à Oxygène. 40 minutes de musique, vous ne savez pas ce que ça va donner. Vous allez faire écouter, en première écoute, tout cela, à la compagne, à votre compagne Charlotte Rampling, sur un tournage de films en Irlande, c'est ça ? Oui, sur le tournage de Taximon. Et elle me dit, je me souviens, elle était dans la baignoire, on avait mis les haut-parleurs dans l'endroit, et à la fin, elle me dit, écoute, c'est incroyable, c'est tellement différent de tout ce que j'ai entendu, ou ça va passer totalement inaperçu, ou ça va être un succès incroyable. Et donc, c'était plutôt prémonitoire, parce qu'effectivement, elle avait raison dans chaque cas, parce que cet album a été refusé pratiquement par toutes les maisons de disques, en disant, qu'est-ce que c'est que ça ? Il n'y a pas de chanteur, il n'y a pas de batteur, il y a des morceaux de 10 minutes qui ne passeront jamais à la radio. Et finalement, RTL en particulier, a passé justement ces morceaux, je pense, à l'époque, l'album entier est passé sur l'antenne, ce qui était assez rare, et ça a été le succès qu'on connaît. Alors, ce qui est étonnant, Jean-Michel, quand j'ai entendu le disque la première fois, à sa sortie, je ne savais pas de quoi il s'agissait, comme tout le monde j'ai découvert, et ma première réaction, ça a été, mais c'est la B.O. de quel film ? Et je me suis toujours dit qu'Oxygène, même Equinox après, est-ce que ce ne sont pas, d'une certaine façon, des bandes originales d'un film qui n'existe pas ? Merci de cette image, parce qu'en fait, j'ai toujours considéré que ma musique, tous les albums encore aujourd'hui, c'est, en fait, j'ai toujours voulu faire la bande-son de l'histoire ou du film que les gens ont dans leur tête. Et c'est, pour moi, le grand pouvoir de la musique instrumentale par rapport aux chansons. Une chanson vous raconte une histoire à travers les paroles, alors qu'une musique instrumentale vous laisse libre, finalement, de créer votre propre histoire dans votre tête, et d'une certaine manière, c'est ce que j'ai toujours essayé de voulu faire, c'est de créer la bande-son de chacun, que chacun peut se fabriquer. Et ce qui est beau dans un concert, c'est que finalement, chacun va utiliser la musique que je joue pour créer la bande-son de leur propre film, qui est forcément, par définition, différent pour chaque personne. Évidemment. Ça devient universel, tout d'un coup, en plus. Exactement, exactement. Moi, je me suis toujours demandé, quand vous composez, j'essayais d'imaginer comment vous étiez. Dans le livre, on sait que c'est dans une cuisine. Vous êtes seul dans la cuisine, avec les machines, avec tout ça. Et je me suis dit, voit-il des images ? Est-ce qu'en composant, est-ce qu'en rajoutant des bruitages, le vent, le train qui passe ? Vous faites aussi votre film en composant vos musiques ? Tout à fait. Je pense que les images sont... Les images, en fait, bizarrement, viennent avec les sons. Je n'ai jamais essayé d'illustrer une image que j'avais dans la tête, paradoxalement. Mais c'est plutôt... Mon rapport aux images et mon rapport au cinéma, c'est d'abord une source d'inspiration. Par exemple, un film comme 2001, pour moi, était fondateur, par exemple. Les films italiens, mais des films aussi... Ce film de Kubrick absolument extraordinaire. Et Kubrick, dans 2001, utilisent, justement, une forme d'oxymore entre la bande-son et l'image. C'est-à-dire que l'idée géniale de prendre le baudin du bleu pour illustrer un vol spatial d'un vaisseau spatial est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré. C'est cette espèce de contraste, cette mélange d'éviter le pléonasme. Et donc, dans les images, les images me viennent, en fait, avec les sons. On parle de cuisine. Je suis lyonnais. J'aime bien le côté cuisinier, cuisiner les sons. Il y a un rapport très tactile, très organique. Et qui, en fait, font naître des images dans ma tête. C'est plutôt l'inverse, en fait. Mais alors, curieusement, avant Oxygène, vous composez la BO d'un film français important. Il y a quand même de grands comédiens. C'est assez... Parce que vous dites, j'ai fait des musiques expérimentales. Je me demande même comment on a réussi à les garder. Je suis désolé, mais il y a un thème, il y a un thème mélodique, la chanson des Grands Jebrûlés. Ce n'est pas du tout expérimental. C'est une vraie mélodie, c'est une vraie musique de film. Et à l'époque, tout le monde se disait, voilà un nouveau compositeur pour le cinéma français. Oui, c'est vrai. J'ai fait ce film qui était un polar rural avec Delon et Signoret. Effectivement, il y avait un thème central assez fort, une mélodie assez forte, comme vous le dites. Mais en même temps, aussi, une orchestration, un arrangement extrêmement novateur, extrêmement électronique, extrêmement, je dirais, avant-gardiste. Mais ça fonctionnait bizarrement. Il y avait justement ce décalage, le décalage inverse du beau nanu bleu. En fait, c'était un peu l'inverse. C'est-à-dire de prendre une image très classique et puis avec un son qui ne l'était pas. C'était un peu l'inverse. Mais j'ai toujours été attiré par le cinéma, bien entendu, comme vous le disiez. Mais en fait, j'ai toujours considéré aussi que c'était le territoire du père. Mon père étant un grand compositeur de musique de film, j'ai toujours considéré que c'était sa partie. Et j'ai refusé une quantité de musique de film dans ma vie. J'allais vous dire, il y a quoi ? Il y a un déni ? Il y a le fait que ce n'est pas mon territoire, ce n'est pas mon domaine ? Ça, c'est l'affaire de papa, quoi ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le fait que je me suis dit, finalement, dans ma vie, j'ai un territoire suffisamment large, un terrain de jeu, si je vous souhaite dire, suffisamment large, avec les disques, les tournées, les concerts que je faisais. Et j'ai toujours considéré, à tort d'ailleurs, mais que c'était le territoire du père. Et je dois dire que depuis qu'il n'est plus là, pas d'ailleurs parce qu'il n'est plus là, mais parce que d'une certaine manière, je me suis réconcilié avec ce qu'il représentait ou ce qu'il ne représentait pas, ce que j'explique dans le livre. Aujourd'hui, je pense que dans le futur proche, je vais sans doute faire des choses dans le cinéma, plus que j'ai pu en faire jusqu'à maintenant. Ah, ça, c'est vraiment une belle nouvelle. Je me permets de vous poser la question parce que j'ai été agréablement surpris de voir que vous parliez beaucoup de lui, de Maurice Jarre dans votre livre. Et moi, j'en garde une phrase qui m'a vraiment frappé et ému beaucoup. Nous nous sommes ratés. Oui, je pense que c'est le regret de ma vie. 40 ans à se rater. Oui, mais mon père nous a abandonnés. C'est ce que j'explique dans le livre, ma mère et moi. Et on n'a jamais eu de vraies, de véritables relations. Vous savez, c'est mieux, ce que j'explique d'ailleurs, c'est probablement préférable d'avoir un conflit ouvert avec son père parce qu'on a quelque chose contre lequel se rebeller et au fond, quelque chose avec lequel on peut se construire. Alors que l'abéance ou le trou noir ou l'indifférence, l'absence est beaucoup plus compliquée à gérer émotionnellement. Et c'est vrai que le regret que j'ai, c'est que finalement, on soit... c'est très rare d'avoir, même encore aujourd'hui, un musicien français connu internationalement. C'est assez rare. Multi-oscarisé. Et deux dans la même famille, ça n'existe pas. Et qu'on n'ait jamais pu, une seule fois dans notre vie, parler de musique ensemble. C'est un mystère pour moi. Mais à côté de ça, vous êtes un jour dans un studio, pas dans le même studio, mais dans les mêmes locaux, et il attend que vous soyez parti, il va voir l'ingé son et il demande à écouter votre musique. Oui, c'est l'album Zoulouk. J'ai su ça après. L'ingénieur du son, en principe, on ne fait pas ce genre de choses, mais il n'a pas osé dire non. Donc il l'a fait. Et je le suis. Mais lui ne m'en a jamais parlé. Je l'ai su par l'ingénieur du son. Donc c'est totalement paradoxal. On ne dit pas assez à quel point il y a eu une génération et lui a été le premier musicien de musique de film non-américain à recevoir un Oscar. C'était la première fois qu'un musicien non-américain recevait un Oscar pour Laurence d'Arabie. Évidemment, des bandes-sons comme Laurence d'Arabie, Docteur Givago et plein d'autres ont marqué à jamais le son du cinéma. Et c'était justement cette génération de gens avec Michel Legrand, avec Ennio Morricone. On écoute 30 secondes d'un thème, on voit le film. Aujourd'hui, on ne se souvient pas non plus, il est bon de le rappeler, aussi de la première partie de la carrière de mon père au TNP, où il était un des cofondateurs du TNP, du Festival d'Avignon. Avec Jean Villard. Avec Jean Villard, Gérard Philippe, Philippe Noiré, Jeanne Moreau, où il a révolutionné la musique de scène. D'ailleurs, son apport dans la musique lié à l'image est encore peut-être plus important pour la musique de scène. Il a été le premier à faire de la musique vraiment vivante, c'est-à-dire qu'il y avait de la musique avec un orchestre, et même d'inventer la quadriphonie avant l'heure, où dans la cour du Palais des Papes d'Avignon, les trompettes de Lorenzaccio, ils avaient disposé tout autour du public, et c'était des choses tout à fait novatrices. C'est le 5.1 ? Exactement. Écoutez, on n'est pas loin du 5.1, qui est une technique de son cinématographique que vous avez utilisée pour un héros, pour un spectacle. Là encore, le cinéma vient s'immiscer dans votre musique, un peu. Toujours, toujours. Je suis heureux qu'on puisse aborder, d'ailleurs, ce livre qui ne traite pas seulement de tout ça, bien entendu, mais avec vous, sur le lien avec le cinéma. Parce que le lien avec le cinéma existe dans ma vie à tous les niveaux, et paradoxalement, excepté sur les bandes-sons elles-mêmes. Dans Mélancolique Rodéo, on découvre, bien sûr, beaucoup de choses. Et moi, j'ai découvert que non seulement vous êtes un fan de Federico Fellini, mais que vous le rencontrez, et qu'il vous propose de faire une musique pour lui et vous refusez. Non mais, non mais, non mais ! Oui, c'est incroyable. En écrivant ce livre, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais vécu plusieurs vies, et que c'est ce qui donne, je pense, j'espère en tout cas, la richesse du livre, et que je raconte, et finalement, j'ai eu la chance de rencontrer des personnalités inoubliables, de Salvador Dali à Edward Snowden, en passant par la princesse Diana, Lech Walesa, le pape, Mick Jagger, McCartney, beaucoup de musiciens avec qui j'ai travaillé, d'ailleurs, et aussi Federico Fellini, que je rencontre au Festival de Cannes, et qui me dit plusieurs choses, et une chose qui m'a marqué, d'ailleurs, à vie, c'est le fait, et on me dit, tu sais, Jean-Michel, moi, j'ai toujours pensé que je faisais des films différents, et en regardant en arrière, je me rends compte que j'ai toujours fait le même film. Ça, c'était une chose qui m'a beaucoup frappé, parce que c'est vrai, je pense, de tous les artistes, finalement, on fait toujours le même album, le même livre, et on décline, on fait des variations soi-même. Et puis, effectivement, à un moment donné, Nino Rota était son musicien fétiche, qui est pour moi l'équivalent de Mozart, je suis un des plus grands fans de Nino Rota, et qui m'a beaucoup influencé, était décédé, et il me dit, tiens, ça sera intéressant, peut-être qu'on puisse collaborer sur le prochain film pour une musique, et j'étais pour une musique de film. Et en fait, je lui ai dit, il y a des couples qu'on ne peut pas séparer. Pour moi, la fusion, le rapport fusionnel entre Nino Rota et Fellini, comme plus tard, entre Nino Morricone et Sergio Leone, par exemple, c'est impossible. On ne peut pas passer après ça. C'est impossible. Nino Rota était mort. Oui, mais c'était... Et donc, après, je me suis dit, quel crétin j'aurais quand même dû... Vous avez refusé de faire la musique de la cité des femmes, Michel. C'est ça, exactement. C'est ça. Mais en même temps, je reste convaincu que j'avais raison. C'est-à-dire que comme... Il y a des couples que on... Enfin, en tout cas, je me sentais incapable de passer après Nino Rota. Je comprends. Je peux comprendre. C'est dommage, mais je comprends. Là, j'ai sous les yeux le moment où vous dites, au commencement, étaient Fellini, mais aussi Visconti, Ken Russell, Stanley Kubrick, plus tard, David Lynch, Lars Van Trier. Vous citez des réalisateurs pour qui la musique est importante. Pour tous. Tous. La musique, chez Ken Russell, c'est dément. La musique, chez Visconti, c'est malheur. Tous ont un rapport à l'oreille et à la musique très forte. J'en déduis que votre cinéma, votre cinéphilie est très musicale aussi, alors. Oui. Pas seulement, mais c'est vrai que les musiciens... C'est vrai que je ne me suis pas rendu compte, d'ailleurs, de ce que vous me dites. C'est vrai. C'est vrai qu'en fait, les réalisateurs qui me touchent et qui ont un rapport à l'image, on peut prendre aussi aujourd'hui Christopher Nolan ou d'autres, Tarantino, bien entendu, mais bien d'autres. Et c'est vrai que je suis un énorme amateur de cinéma. Je vois pratiquement, si ce n'est un film par jour, mais presque, avant de me coucher, c'est ce que je fais. Je lis beaucoup et je regarde énormément de films et aussi de séries télé aujourd'hui, parce qu'il y a des séries télé qui sont extraordinairement sophistiquées et qui aujourd'hui sont quelquefois même supérieures à beaucoup de films qu'on voit. C'est vrai. Même Scorsese, on voit aujourd'hui, Scorsese vient de faire un film pour Netflix. Exactement, exactement. Mais c'est effectivement une part très importante de ma vie et en même temps aussi une très, très importante source d'inspiration. Vous parlez du monolithe de 2001 Odyssée de l'espace et d'Orange Mécanique aussi, parce qu'alors, voilà quand même une façon de concevoir la musique dans un film particulière, réorchestrer Beethoven. En dehors des films des cinéastes classiques comme Fellini, Visconti dont on parlait, ce sont des, c'est certainement 2001 Orange Mécanique pour deux raisons complètement différentes. L'oxymore dont je parlais entre le vaisseau spatial et le baudanou bleu et puis cette réorchestration et cette musique électronique de Walter Carlos de reprendre les musiques de Beethoven et de les transformer au moog et au synthétiseur. Ce qui est extraordinaire dans l'histoire de cette bande-son, c'est que Walter Carlos va devenir Wendy Carlos pendant l'écriture de la moog. Il va devenir une femme à ce moment. Il va devenir une femme pendant la composition et la création de la bande-son d'Orange Mécanique. Et on sent justement cette espèce de côté organique de transformation, de mutation et c'est un véritable chef-d'oeuvre. La bande-son d'Orange Mécanique est un chef-d'oeuvre. Vous avez rencontré Arthur C. Clarke. Oui. Quand on parle effectivement de 2001, il ne faut pas seulement parler de Stanley Kubrick mais évidemment de son auteur, Arthur Clarke, qui est un grand auteur de science-fiction, qui est devenu un ami. C'est impressionnant de voir que vous avez échangé. Vous lui avez demandé s'il était fier de l'adaptation de Kubrick. Est-ce que ça lui a plu ? Vous n'avez pas parlé que des étoiles avec lui. L'histoire extraordinaire que j'ai eue avec Arthur Clarke, c'est que, grand fan de 2001, Odyssée de l'espace, comme je viens de vous l'expliquer, quand sort 2010, la suite de 2001, je suis à Londres et je me précipite pour acheter le bouquin. Je lis le livre et à la fin des A Knowledge Man, ce qu'on appelle en anglais des remerciements, je vois mon nom cité. Et là, je tombe de ma chaise en me disant mais qu'est-ce que c'est ? Et en fait, il me remerciait parce qu'il avait écrit la suite de 2001 en écoutant ma musique. Et ça, ça a été pour moi évidemment un choc incroyable. Et donc, du coup, je lui ai envoyé une lettre, c'était avant Internet, avant les e-mails, et il m'a renvoyé, et on a commencé une correspondance, et il m'a renvoyé une lettre extraordinaire puisqu'on était dans les années 86-7 en me donnant son planning jusqu'en 2001. Ce qu'il allait faire entre 86 et 2001. C'est magique. Et donc, j'ai toujours cette lettre qui est absolument incroyable, et je l'ai rencontrée quelques années plus tard, et on est devenu, il m'a invité au Sri Lanka là où il habitait, et on est devenu très amis, et j'ai eu la chance en 2001, donc le 1er janvier 2001, de faire un concert à Okinawa, au Japon, où en fait, il était le maître de cérémonie, on l'avait filmé parce qu'il ne pouvait pas voyager, et il était en direct depuis le Sri Lanka, sur un écran pendant le concert, et d'avoir Arthur Clarke faire partie le 1er janvier 2001, imaginez ça, le 1er janvier 2001, dans un concert où Arthur Clarke est en direct et en fait, commente le concert. C'est un de mes plus grands, de mes moments les plus émouvants. C'est extraordinaire. De vos albums, mes préférés, j'ai du mal à dire d'ailleurs que j'ai un album préféré, mais j'avais été très impressionné par Electronica, par les deux volumes, parce que c'est beau de retrouver tous ceux qui ont fait partie de la musique électronique et de voir ses collaborations, mais quand j'ai vu, avant d'écouter le disque, Hans Zimmer, j'ai dit, allons bon, qu'ont-ils bien pu faire ensemble et surtout, que se sont-ils racontés ? Comment s'est passée la rencontre avec Zimmer ? Alors en fait, Electronica était liée, et d'ailleurs c'est un projet que je continue à développer, je suis en train de travailler sur le prochain projet. C'est un projet que j'ai décidé de mener en parallèle avec mes albums studios, c'est-à-dire des collaborations. La musique électronique se fait un peu comme les écrivains et les peintres, on est isolé dans sa cuisine, dans son studio, et je me suis dit au bout d'un moment, et je sortais d'une période assez difficile dans ma vie, assez sombre, j'avais envie d'ouvrir les fenêtres, si je puis dire, et d'ouvrir les portes, et de collaborer, non pas en envoyant des fichiers à des gens qu'on ne rencontre jamais à travers Internet, mais de rencontrer physiquement comme on le fait en ce moment, Vincent, dans ce studio, et de partager un moment de création. Et Hans Zimmer était assez haut dans ma liste de souhaits, et j'ai eu la chance que tout le monde dise oui, et donc ça a donné ces deux albums d'Electronica qui ont été nommés aux Grammys, il y a eu toute une histoire autour de ces albums, et Hans Zimmer, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au départ, il était un musicien qui faisait de la musique électronique, il a collaboré au Buggles, vidéo qui est de Radio Star, et c'est lui qui a réellement introduit la musique électronique, les synthés, dans la grande tradition des grandes musiques de studios hollywoodiens, et donc pour moi c'était un passage obligé, et quand on s'est rencontrés, j'ai rencontré d'abord un homme exquis, et surtout j'ai découvert que c'était, et j'étais extrêmement flatté, que c'était un grand fan, il connaissait ma musique, et il me dit, moi si je suis venu à la musique, c'est grâce aussi à tes albums, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, on s'est très très bien entendu, et on s'est promis d'ailleurs un jour de travailler ensemble, il m'a dit, il faut qu'on collabore sur des bandes de son, sur des musiques, c'est quelqu'un de très généreux aussi, il travaille avec beaucoup, il collabore beaucoup avec beaucoup de gens, et c'était un vrai plaisir de travailler avec lui. Et puis parmi les vétérans, j'ai découvert cette rencontre avec John Carpenter, ce réalisateur de série B qu'on aime quand on aime le cinéma, on aime John Carpenter, mais tout le monde ne sait pas qu'il est un des rares cinéastes à écrire, avec Alan Owars, mais à écrire ses musiques de films lui-même quasiment tout le temps. Oui, c'était aussi un autre passage obligé, John Carpenter est un énorme cinéaste, les séries B dans le cinéma, comme nous le savons, nous qui aimons le cinéma, Vincent, vous et moi, nous sommes, les séries B ne sont B que par rapport au fait que ce sont des films à petit budget et des films qui se font en marge des grands studios des grandes productions américaines. Mais ça n'enlève rien à l'originalité, à la force et à l'impact de ces films. Et John Carpenter en est un des piliers, si je veux dire. Et ce qu'on ne sait moins, c'est que c'est en fait aussi quelqu'un qui a fait toutes ces bandes-sons et en même temps s'amuse surtout entièrement au synthétiseur. C'est-à-dire que si Hans Zimmer a introduit la musique électronique dans les grandes productions américaines en mêlant ça avec l'orchestre symphonique, John Carpenter est un pur et dur de l'électro, si je puis dire. Mais oui, c'est vrai. Et il a en plus un style. C'est-à-dire que le style de musique que fait John Carpenter est un style unique qui est immédiatement reconnaissable. C'est aussi original que la musique de R ou d'Affman. Il a son univers. Il m'appelle, il me dit je suis prêt. Et donc on s'est revus et on a fait le morceau qu'on a fait. Il y a un morceau avec Blood. Question of Blood. Il faut l'écouter. Il faut redécouvrir tout ça. En conclusion de ce livre où on découvre tellement d'autres choses, la playlist de la fin. Ça je trouve que c'est une idée formidable de dire vous connaissez ma musique, je vous ai expliqué comment je l'ai faite, comment elle est née, mais voilà aussi ce que j'écoute en dehors de moi. C'est vraiment une excellente idée ça. Pour une autobiographie et qui parle finalement d'un parcours de vie, j'avais envie de partager avec les lecteurs qui sont aussi auditeurs aussi la playlist de ma vie qui sont des morceaux qui ont marqué pour une raison ou pour une autre un moment de mon existence. Et on y trouve comme par hasard des BO de films. Bien sûr. Et New Morricone. Bien sûr. Pour une poignée de dollars. Mais pour moi la musique de Morricone aussi est une musique absolument révolutionnaire qui a été une source d'inspiration pas que pour moi mais pour un grand nombre de gens. C'est absolument génial. Yannino Rota la Dolce Vita on en a parlé. McCartney Leave and Let Die c'est une chanson de film. Bien sûr c'est une chanson de James Bond qui est fantastique. Prince et Purple Rain aussi. Ascenseur pour l'échafaud Bryce Davis c'est une des plus belles une des plus belles bandes de son de l'histoire du cinéma. Et enfin Maurice Jarre Docteur Givago qui fait aussi partie de... Alors j'ai hésité entre Laurence Darabie et Docteur Givago parce que Laurence Darabie est peut-être encore plus extraordinaire comme musique parce qu'il a fait ça en un mois un peu comme Ravel a fait son boléro. Il avait très peu de temps pour le faire et donc ça a donné la force de ce thème qui s'est répété tout le long du film et qui donne la force aussi au film. Jean-Michel toutes les bonnes choses ont une fin on pourrait parler encore pendant des heures mais le mieux c'est que ceux qui nous écoutent et qui nous regardent lisent le livre et peut-être ne vont-ils pas comprendre exactement pourquoi mais pour vous remercier de cet entretien je vous offre une boîte d'after-hate parce que je crois que ça va vous faire plaisir. Exactement On ne dit pas pourquoi c'est dans le livre. qui s'appelle les after-hate donc je vous conseille de vous rapporter au livre pour comprendre l'importance de ce cadeau. Merci Vincent. Merci Jean-Michel A très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada